C'est difficile de répondre à cette question. La place est très grande dans les rapports, qui sont souvent répétés, et elle est beaucoup moins grande dans les faits. Donc si on veut être pessimiste, on dirait qu'il ne se passe pas grand-chose. Et si on veut regarder d'un peu plus près, changer la focale, on voit qu'au niveau local, et au niveau des territoires en particulier communaux, il se passe beaucoup de choses, avec l'appui des associations, des élus et des professionnels. Là encore, c'est une bonne intention, mais la réalisation est extrêmement difficile. D'une part, l'âge n'a pas trop de sens. Il vaudrait mieux dire le passage à la retraite, qui à ce moment-là se repère plus facilement. C'est-à-dire qu'on peut concevoir qu'un financeur, la caisse de retraite, vous envoie une lettre en vous recommandant d'avoir un examen. Deuxièmement, il faut savoir quel sera le contenu de l'examen, parce que trop souvent l'examen est purement médical, centré sur un certain nombre de facteurs de risque, mais prend insuffisamment en compte des facteurs sociaux, psychologiques. Et troisièmement, en général, ceux qui suivent ces consultations sont des gens qui sont déjà bien suivis. La difficulté, c'est que les gens qui sont mal suivis ou qui lisent mal les informations ou qui n'ont pas accès aux informations ne suivent pas cette proposition. Et à ce moment-là, on a tendance à aggraver les inégalités sociales. Je crois beaucoup aux actions locales, territoriales, parce que la vision qui vient d'en haut est une vision un peu aveugle, assez bureaucratique ou technocratique, qui ne connaît pas véritablement les problèmes de la population. Et donc c'est un regroupement d'associations, encore une fois, de professionnels, d'élus qui peuvent proposer de faire un bilan. Ensuite, il s'agit d'avoir véritablement un outil qui permette de repérer les difficultés d'ordre médical, psychologique, social et fonctionnel et une passe limitée aux facteurs de risque classiques.